hello 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 bonjour bonsoir à tous j'espère que vous allez très bien quant à moi Dieu fait grâce je vous souhaite la bienvenue dans la cuisine d'inspiration saveur culinaire merci à tous mes abonnés anciens comme fidèles au nouveau je vous souhaite la bienvenue et aux visiteurs merci beaucoup de votre passage soyez tous bénis aujourd'hui je vous apporte ma recette du jour au menu nous aurons de la sauce mayonnaise à l'ail et aux herbes fines une recette simple à faire simple à réaliser c'est parti pour la réalisation c'est parti pour ça j'aurai besoin de ces quelques ingrédients pour réaliser ma recette du jour donc nous aurons besoin de la mayonnaise deux à trois cuillères à soupe de mayonnaise ça c'est maison fait maison ensuite j'aurai besoin d'une cuillère à café de moutarde ensuite j'aurai besoin de deux cuillères à soupe de jus de citron puis j'aurai besoin de deux gousses d'ail si vous n'aimez pas trop l'ail utiliser une gousse ou car moi la moitié d'une gousse d'ail puis j'aurai besoin du miel une cuillère à soupe ensuite j'aurai besoin d'un mélange d'herbe fine donc ciboulette et persil frisé puis j'aurai besoin d'une demi-cuillère à café de sel et du poivre là on passe à la première étape je vais prendre ma mayonnaise que j'avais réalisé avec le blanc d'oeuf la recette se trouve sur la chaîne deux à trois cuillères à soupe à vos devoirs ensuite je viens ajouter ma cuillère à café de moutarde puis je viens poivrer vous pouvez poivrer selon vos goûts si vous aimez vraiment beaucoup le poivre ajoutez le poivre n'hésitez pas ensuite après avoir poivré je viens ajouter ma demi cuillère à café de sel puis j'ajoute mes deux cuillères à soupe de jus de citron et je viens ajouter ma cuillère à soupe de miel voilà j'ajoute le miel pardon après avoir ajouté le miel je viens ajouter mes deux gousses d'ail deux gousses d'ail donc je repère si vous n'aimez pas trop l'ail faudrait mettre une gousse ou bien la moitié d'une gousse d'ail si vous n'aimez pas trop parce que la recette est faite à base de l'ail donc voilà j'ajoute ma gousse d'ail mes deux gousses d'ail après avoir ajouté mes deux gousses d'ail on va venir prendre notre fouet vous pouvez faire ça dans un blender ou mixeur plongeant à vous de voir donc là maintenant après avoir ajouté tous les ingrédients sauf les herbes les herbes fines je mélange très bien juste obtenir une sauce lisse bien lisse voilà ce que j'obtiens c'est ce que je voulais comme texture et là maintenant je vais réserver ma sauce et je vais venir ciseler mes herbes fines donc ciboulette et persil frisé vous pouvez prendre de la menthe de la coriandre persil plat à vous de voir ce que vous aimez comme herbes fines vous pouvez ajouter de l'estragon si vous ajoutez de l'estragon un peu selon parce que l'estragon est quand même a quand même un fort un goût très fort donc ajouter un peu de l'estragon trop bon trop bon voilà moi je n'en avais pas là j'ai ciselé mes herbes fines j'ai ajouté ça à ma sauce et je mélange très bien et c'est prêt vous goûtez l'assaisonnement si ça vous convient c'est bon si ça vous convient pas vous ajoutez ou encore du jus de citron ou encore je sais pas peut-être de l'huile si vous voulez mais moi j'ai voulu faire sans huile ok donc là ma sauce à l'ail ma sauce mayonnaise à l'ail et aux herbes aromatiques est prête à être servie et dégustée avec du poisson de la volaille de la viande des crudités ça passe à tout 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 ce que vous pouvez faire comme des frites des frites d'igname de patates douces de pommes de terre à vous de voir voilà ça c'était ma recette du jour comment ce que je réalise ma sauce mayonnaise à l'ail et aux herbes fines une recette simple à faire simple à réaliser j'espère que la recette et la vidéo vont vous plaire si la recette et la vidéo vous ont plu alors les amis n'oubliez pas de liker de partager et de vous abonner à la chaîne là j'avais accompagné ça avec un morceau d'agneau rôti au four donc je vous souhaite un bon appétit et une bonne dégustation regardez-moi la sauce là regardez la sauce elle est très bonne vraiment accompagné avec tout ce que même les crudités comme carottes concombre tout ce qui est crudités radis voilà à vous de voir même faire une salade avec avec des pommes de terre rôtie à vous de décider voilà j'espère vous retrouver à la prochaine recette si Dieu le veut alors on se dit à la prochaine recette ciao ciao merci à vous ciao merci à tous soyez bénis à la prochaine vidéo bye merci